Musique Deux octobre 2023, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au 12h sur la CRTV. Bonjour Ayana To. Good afternoon, Sidhuang. Hello, dear viewers. Our top stories. Over 700,000 students, including freshmen, resume classes today in both government and private higher institutions of learning for the 2023-2024 academic year. It is a full campus at the University of Yaonde 1 with new and old students either searching for their classes or checking their timetables. We bring you the ambiance on this first day of varsity resumption in this newscast. Plus, Cameroon commemorates World Habitat Day at a time when getting a comfortable and affordable accommodation still remains a hard nut to crack. How do Cameroonians navigate through this challenge? Find out in this newscast. In sports, the 23rd Grand Prix Chantabia International Cycling Tour kicks off today in Kribi, South Region, with 60 cyclists from 10 teams drawn from Africa and beyond in competition. We take you to the Seaside Resort Town to measure the readiness of races ahead of start time at 3 p.m. Sidhuang, you have the first part of the news. Effectivement, Rihanna Toussaint, lié à nous, 28 de cette édition du 12h, madame, messieurs, ce 2 octobre, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'habitat, occasion pour la rédaction d'ouvrir une fenêtre sur les agents immobiliers. Ils sont en contact permanent avec les clients qui souhaitent acheter, vendre ou louer un bien immobilier et jouent également un rôle d'interface entre le client et le propriétaire du bien. Des démarches qui ne sont pas sans tracasserie et incompréhension lors des négociations. Notre reporter Maria Mazou est allée voir de près le mode opératoire de quelques-uns. Suivons plus tôt. Il n'a pas d'agence, pas de carte professionnelle, ni de diplôme en la matière. Pourtant, cela fait 15 ans que petits gens travaillent comme agents immobiliers. Chasser les biens à ventre et leurs propriétaires, ils maîtrisent. Quand je reçois les appels des clients qui sont dans le besoin des appartements, je les reçois dans mon bureau et puis je contacte les propriétaires. Lui qui est permanemment en contact avec les clients, c'est ce que c'est d'être raccroché au nez 9 fois sur 10. Quand on est sur le terrain, il faut s'assurer si c'est le vrai propriétaire qui est à la maison ou pas. Si on tombe sur un mauvais propriétaire, ça nous met dans les problèmes. Des problèmes que Ismaël parvient à gérer avec beaucoup plus de tact, vu qu'il évolue dans le formel. Quand on est structuré, on a plus de chances d'être pris au sérieux. Les clients eux-mêmes respectent vos installations. Dans ce lot des difficultés, la passion et la satisfaction des clients restent leur leitmotiv. J'ai croisé des bons clients et des mauvais clients, mais on n'abandonne pas son métier. Jusque-là peu connu et considéré par le grand public, le métier de l'agent immobilier nourrit son âme. Bien que la moitié des prospecteurs immobiliers jettent l'éponge à la moindre faille. Résilience urbaine et enjeux socio-économiques, c'est sous ce thème que se célèbre la journée mondiale de l'habitat. C'est la ville de Garoua qui abrite les manifestations ce 2 octobre sous la présidence du ministre de l'Habitat et du développement urbain, Célestine Ketia Courtes pour les premiers échos à Garoua. Retrouvons en direct notre reporter de Cia TV Nord, Ia Acham Alim. Bonjour, Ia. Bienvenue à Garoua, la cité capitale du Nord est pratiquement érigée en capitale nationale de l'habitat. Ce 2 octobre 2023 marque une journée historique pour tous les acteurs de ce secteur d'activité. Garoua est en pleine mutation. Le ministre de l'Habitat et du développement urbain, Célestine Ketia Courtes, qui préside en ce moment même la cérémonie d'ouverture de ce grand événement, invite à des villes camerounaises plus résilientes, des villes vertes. Il s'agit d'opérer naturellement une profonde mutation. Et tous les acteurs qui accompagnent le Mindu dans ce sens ont tous pris l'engagement, devraient pour que le Cameroun puisse honorer surtout ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Un événement qui mobilise ici dans la cuvette de Roumdeadia des membres du gouvernement, mais aussi certains acteurs clés. Ce lundi marque également le couronnement d'une semaine d'intenses activités à travers des expositions, mais aussi quelques prestations scéniques et bien d'autres manifestations. Il y a aussi la cérémonie de remise des awards, une journée qui sera sanctionnée par une table ronde dans l'après-midi. À vous l'antenne. Merci, il y a Acha Malim en direct de Garoua. Et ce 2 octobre est également jour de rentrée académique dans les 11 universités d'État ainsi que les instituts privés d'enseignement supérieur. Ils sont plus de 7000 étudiants à renouer avec le chemin des campus ce lundi. À l'université de Yaoundé 1, les nombreux coups sont rependus à l'appel ce matin et les premiers cours sont déjà dispensés. Balade au campus de l'université de Yaoundé 1, la maire des universités, ce matin avec notre reporter Raïssa Nzié. Dernier retouche au campus de l'université de Yaoundé 1. L'institution reçoit depuis ce matin de nouveaux étudiants. Dans cette flemme universitaire, des corps venus d'ici et d'ailleurs. Sous cette table, certains profitent de la connexion du rectorat pour faire des recherches. Renaud, quant à lui, prend encore ses marques. Ma première journée à l'université de Yaoundé 1 était un peu frustrante puisque l'université est très grande. Nous étions vraiment, comme nous sommes d'abord, nombreux. J'étais perdu, mais grâce à mes connaissances, j'ai pu me repérer, j'ai pu me préinscrire. L'inquiétude grandit chez certains. Je suis quand même un peu triste. Les listes ne sont pas encore sorties, mais on attend encore. Qui dit études, dit aussi nouveaux modes de vie. Je pense que je vais améliorer mon mode de vie. Je suis obligé de me lever à 4 ou 5 heures car le crâne est en marche. Yélemène, loin d'être novice, a le moral au beau fixe. Je suis en deuxième année. J'ai trop dur à la maison de reprendre l'école cette année. Et tout se passe bien. Les cours sont bien. Les profs aussi, ils expliquent bien, ils enseignent bien. Donc tout est cool. Les dés sont jetés pour l'année académique 2023-2024. Les corps devront avoir la tête à toute expérience pour qu'elle s'achève sur une bonne note. Les rentrées académies riment également avec bonnes affaires autour des campus à l'université de Yaoundé 1. Les espaces marchands environnants, secrétariats bureautiques et cafétériens ne connaissent pas encore la grande effervescence en ce premier jour de rentrée des corps. Ambiance captée il y a quelques instants seulement par notre reporter Rosine Manga. Des secrétariats des aides, la reprise des cours à l'université ne graine pas encore du beau monde dans ces espaces marchands environnants au campus. Ici à l'université de Yaoundé 1 au Katien-Gwaikele, l'affluence n'est pas au beau fixe chez certains commerçants. Les clients arrivent au compte Goutte. Devant les cafés et les petits restaurants de la rue par contre, la fréquentation est visible. Les responsables de ces lieux sont submergés. C'est un jour de pointe pour Steph. Toutefois, il faut noter qu'en ce jour de rentrée académique, l'effervescence est timide dans la plupart des secrétariats et boutiques environnant les campus à cause de la réduction du nombre d'étudiants qui vont plutôt dans les écoles de formation et institutions professionnelles privées. Sous-titrage Société Radio-Canada à l'université d'un gouvernement. Il faut réussir à l'université d'un cours à l'éducation efficace. Elis-Wajib-Bamme, l'université d'un campus de L'Université Ngaundari. L'université n'est pas Ooh, Fillon éle. L'université du書iste ici en мышlil, pour préparer la course de l'université de L'université Ngaundari. Pour les cours ora, le l'université de L'Université Ngaundari a commencé l'université en 2020. Et pour qu'il y a de la réduction de l'université de l'université, Nous avons le Rector de l'Université de Ngaundere, Prof. Mahmoud Abdull-Moumini, qui a été visité différentes faculties et différentes classrooms à l'Université de Ngaundere. Le Rector a été visité cinq différentes faculties, et nous avons également cinq institutions professionnelles à l'Université de Ngaundere qui ont ouvert leurs doors pour une variety de students, pour différents students qui viennent de différents parts d'Afrique et d'autres parts de Cameroun. Pour ce qu'il y a, nous avons un total de 26,000 d'un étudiants qui sont attendus par l'Université d'Université d'Université. Et entre ces 26,000 d'un étudiants, nous avons un nombre de nombreux pays comme Chad, qui vont venir ici pour acquérir différentes différentes formes de learning. Pour ce qu'il y a, le Rector et ses entourage a été placé sous le banner de total mobilisation. As you all know, ladies and gentlemen, the new Rector took off office on September 7, 2023, and he says with total mobilisation from all his collaborators, he is definitely sure to meet the desired results as far as this academic year is concerned. Reporting live, notably from the University of Ngaundere, I am Ellis Wajibamia, with the technical support of Baba Omaru. Over to you. Thank you, Ellis Wajibamia, and thousands of students equally answered present today at the University of Ngaundere 1. But the normal effervescence that usually characterises business around the school campus is yet to flourish on this first day of lectures, as vendors still seem to be enjoying the long holiday break. Victor Siga visited the campus for the Midday News. At the Yaounde 1 University, it's the usual hustle and bustle, with students rushing to regain the amphitheatres on this first day of lectures for the 2023-2024 academic year. However, business around the varsity campus is slow, as observed by vendors. Business is timid compared to previous years. We think it's due to the fact that they have created many universities in the country and the number of students seem to have reduced. There are a variety of services ranging from online registrations of new learners, photocopies, and the sale of didactic materials, among other petty businesses. For some, it's time for bricks business, depending on the items. On this first day, it's good, but I still am fine, fine. This year, it's fine. With the doors open for another academic year, vendors nest the hopes of seeing a boom in their activities as days go by. In the University of Yaounde 1, where new and old students can be seen trooping into the school campus, some are busy either searching for their classes or checking their timetables. Our reporter, Emma Tawai, has day one of the academic year in this report. Day one of back to school at the University of Yaounde 1. The pace for a huge free start is set. Tidying up the environment for a clean study space is utmost as freshmen make their way into campus for a fresh day. It's all about timetable checking for the blues, who sometimes are lost in the middle of a strange environment. The school is really big. I'm afraid I can get lost somehow. So I came here today to visit the school environment. And the school environment seems serious. It seems like a good environment to study and develop more skills about the employment stage of life. It's business already for the habituaries who have started classes. I'm so happy because the house was very boring. And as I can see now, there are many students. So I understand that school has really started. With one aim, both new and old students press on to get the prize of success at the end of the academic year. Welcome to the school. If you join us now, ladies and gentlemen, the recruitment in the forces of defense, the preparatory s'accélere, the boys of the young arpenter, the collines, the courier or trotter in the streets of the four corners of the country, sometimes chargés of sacs. The phenomenon is becoming habituel. These are aspirants to recruit special of 2000 commandos, elite for the brigade president and for the battalion of intervention rapid. Ayaoundé, depuis l'appel à concouris, nombreux sont ceux qui se livrent à divers exercices. Colette Carlette Esso est allée à leur rencontre à la colline du parcours Vita diyaoundé. Reportage. Des jeunes qui peaufinent leur destin de futurs commandos d'élite. Leur désir est éprouvé par ce défi d'endurance. Je prépare le recrutement spécial BGP 2023. C'est ma troisième fois de faire ce recrutement. Donc c'est un recrutement que ça nécessite beaucoup d'entraînement. On fait le sport très tôt le matin et le soir. Puisqu'en journée, on ne part au travail. Le matin à 2h, et on arrête à 6h, à 5h. Pour se préparer pour aller à l'école. Nous pouvons commencer du carrefour Jameau pour la colline du Mont-Fébé. À leur retour, au moins 3 fois par semaine. Pour eux, intégrer le bataillon d'intervention rapide ou la garde présidentielle est un rêve nourri d'exercices physiques quotidiens et porter des kilos y participe. J'ai voulu porter la tenue de l'armée camerounaise depuis Pétier. En cours, on portait aussi le sac. Ça contient du sable et du gravier. Puis, on fait aussi les abdos, la muscle. Avant, je mangeais beaucoup. Et je buvais aussi beaucoup. Mais maintenant, j'ai arrêté. Rations alimentaires, revues, professions et métiers confondus. Tous, âgés de 18 à 23 ans, Aspi a troqué leur basket contre des randesses de commandos d'élite. Et des organisations au service des personnes sourdes, le respect de leur langue et leur participation au développement de la communauté préoccupent les acteurs de ces institutions. Un forum national des leaders d'associations des personnes sourdes s'est tenu du 29 au 30 septembre 2023. Partage d'expériences et ateliers ont meublé l'événement. Les détails avec Ruth Marcel Nkombang. 1,5 milliard de personnes sont atteintes d'une déficience auditive plus ou moins prononcée dans le monde. Au Cameroun, on en dénombre 9 000 selon le troisième récensement général de la population et de l'habitat de 2010. Dans la mouvance de la semaine internationale des sourds, le forum national des leaders d'associations des personnes sourdes prête une oreille attentive aux difficultés de cette franche de la population. Nous avons décidé d'inviter les formateurs professionnels pour aider à former toutes les associations des sourds, pour pouvoir mettre les bases d'une solidarité effective. Et pour une solidarité réelle, les participants, pas seulement déficients auditifs, ont appris à mener à bien leurs associations dans l'atteinte des objectifs d'inclusion et de développement de la communauté. Identifier les problèmes que celles se rencontrent sur le plan social, sur le plan civil, sur le plan culturel même. Et maintenant, à partir de l'enquête que nous avons conçue, on dépouille et eux-mêmes sont partie prenante du dépouillement et des analyses. A l'issue des travaux, un plaidoyer a été formulé et sera soumis aux structures en charge des personnes handicapées. Et place à l'invité du 12h, des lauriers pour l'association Sécuroute du Cameroun qui a reçu le 26 septembre dernier à Marrakech, au Maroc, le prix de la communication et de la défense de la sécurité routière dans le cadre de la 2e édition du prix Kofi Annan World Safety Award 2023. Nous en parlons donc avec Martial Messimekim, président de l'association Sécuroute du Cameroun. Bonjour et bienvenue, monsieur. Bonjour, madame. Alors, le Cameroun a été honoré à travers votre association de lutte contre l'insécurité routière. Présentez-nous ce prix. Vous l'avez d'ailleurs avec vous, monsieur Plateau. Oui, avant de vous présenter le prix, permettez-moi de vous préciser que le Cameroun a eu deux distinctions. La première distinctions concerne le choix du système d'embarquer dans les bus comme étant un modèle parmi les 100 meilleurs en Afrique. Et ensuite, le Cameroun a été honoré par Sécuroute par le prix de la communication et de la défense des victimes des accidents. Alors, ce prix a été créé l'année dernière en hommage au secrétaire général Kofi Annan qui avait travaillé pour qu'on mette en place toute une décennie pour la sécurité routière de 2011 en 2020. Et Kofi Annan avait fait un plaidoyen lobby qui aboutit à la résolution des Nations Unies. C'est pour cela que ce prix a été créé pour récompenser l'institut qui travaille pour l'amélioration de la sécurité routière en Afrique. Alors, qu'est-ce que ce prix représente pour vous ? C'est une consécration des nombreuses années abattues dans la lutte contre l'insécurité routière ? Ce prix n'est pas le mieux. C'est le prix de 247 membres de sécurité routière. C'est le prix du Cameroun. C'est le prix de toutes les associations qui travaillent dans l'ombre, qui ne sont pas connues. Et c'est le prix des leaders d'associations qui, de nuit et de jour, travaillent. Donc, ce n'est pas une consécration. Mais plus vous montez au sommet, mieux. Vous devez vous travailler plus. Et maintenant, nous allons nous inscrire dans la démarche de pouvoir former les jeunes à pouvoir emboîter le pas dans ce métier de la sécurité routière. Vous l'avez dit, il s'agit de la contribution de la société civile dans la lutte contre les accidents de la circulation. Mais les chiffres restent effroyables au niveau du Cameroun en ce qui concerne les accidents de la route. Quels sont les leviers qu'on doit actionner pour réduire ces accidents, M. Messine-Mekin ? Oui, permettez-moi de vous dire, madame, que les réseaux sociaux traduisent des préjugés sur la situation des accidents au Cameroun. Parce qu'à cause du fait que chaque fois qu'il y a un seul accident, il y a un mois, il y a une démultiplication. Quelquefois, on publie des vidéos, des accidents qui sont passés il y a deux ou trois ans. Ça donne l'impression que le Cameroun est un pays très inquisant. J'aime plus vous donner les chiffres. Le Cameroun se retrouve au 23e rang des chiffres en matière d'accidentologie. Mais ce chiffre-là ne doit pas nous faire dormir sur nos lauriers. Ce que nous venons de gagner en termes de prix, aussi bien le prix Kofi Annan que la récompense du système, montre que le Cameroun travaille dans un système innovant en relation avec tous les partenaires, notamment le ministère des Transports, les entreprises privées, les réseaux d'opinion et le gouvernement. Donc, ces chiffres-là doivent être regardés sur un prismes tel que, comme tu saches que ce n'est pas catastrophique, mais ça crée les morts et ça donne l'impression qu'on vit dans les accidents au quotidien. Et now, tell us concrètement, how do you and your association contribute in curbing road accidents, which is making many, you know, widows and orphans and I guess with this award, you don't intend to stop here. Yes, we are very proud to win this award because this award is among civil society, civil society, company and university. Secure to win this amount. and our constitution will continue to improve road safety data, to have educators. We are going to work again to sensibilisation, to make advocacy, to let government to improve some achievement, like the creation of a new agency in Cameroun, like the ratification of Africa road safety, and we are going to work very hard to make sure that we can train driver to make a new policy. And we are going to work very hard and we are going to do all the best practices. In the world, we are going to do all the best practices, that African union shows us best practices, among five best practices, in Africa. les pratiques on peut les avoir un idée par exemple il s'agit de quoi selon la deuxième décennie qui a été mise en place des nations unies 2000 2030 on encourage les états à travailler sur la digitalisation c'est le transport et le camoune à ce jour a mis en place deux grands systèmes le système de contre-technique en ligne en surveillance et le suivi d'écart par le système gps et monitorer et ce système là a été choisi parmi les cinq systèmes les plus innovants à l'afrique et ça a été présenté au sommet de parce qu'à marge de les remises de tout fait et un atelier sur la digitalisation des transports et c'est là le camoune est également honoré et je vous laisse signaler également que ce produit c'est un produit du partenaire public privé entre l'état la société civile et le gouvernement redonné par le ministère des transports merci à vous monsieur martial messime kim président de l'association sécureux du cameroun honoré donc le 26 septembre dernier à marrakech au maroc l'association a remporté le prix de la communication et de la défense de la sécurité routière merci à vous et bon vent merci beaucoup madame vous restez avec nous la suite du journal rien à tout on service de l'un des ministères houses en lieux et développement celles-ci-la couttes le chouette zu état est ce qui rythme dans la cérémonie tout le thème dans le thème épisode de la Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501